Excusez-moi, ça a coupé, donc je refais une deuxième vidéo, je suis vraiment désolée, je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider, comment faire pour rassembler deux vidéos YouTube, ça m'arrangerait bien parce que je ne connais pas du tout, avec un iPhone, voilà, parce que moi j'ai pas envie de retélécharger les vidéos sur mon PC, bon après si c'est nécessaire je le referai, mais voilà, si vous pouvez m'aider par rapport à ça, parce que mon téléphone est en train de bugger, à chaque fois il me coupe mes vidéos. Donc là je fais la suite, j'espère que ça ne va pas vous décevoir trop, mais bon je suis désolée, je n'ai pas pu faire autrement, donc on vous dit, il y aura quelque chose qui va se terminer, vous êtes en fin de cycle par rapport, enfin on voit que lui il a coupé quelque chose avec une femme ou un homme, enfin si vous êtes un homme, et on vous dit, en tout cas vous êtes en fin de cycle par rapport à ça, ça a pris du temps, mais maintenant vous allez être dans le plaisir ensemble, voilà, on parle de votre âme sœur, on me dit que maintenant il y a interdiction de l'échec et de la possessivité, il faut vraiment ne plus être dans la possessivité, la jalousie, c'est important, parce que sinon vous allez repartir dans une situation d'échec. Alors je vais tirer quelques cartes des anges de l'amour, donc pour moi c'est quelque chose de bien, il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous. Voilà, on vous parle d'apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble, vous allez vraiment, là vous allez revivre quelque chose de magique, donc vivez l'instant présent, retrouvez-vous, calinez-vous, c'est beau, c'est vraiment beau. Alors on vous dit lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme, voyez il y a vraiment encore du lâcher prise, il y a peut-être, vous avez encore des petites choses qui traînent, donc lâchez prise, soufflez, ne soyez pas dans l'animosité. Et on vous dit garder l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personnes que vous espérez rencontrer, ou que vous espériez rencontrer. Donc ça, ça peut vouloir dire que peut-être que vous pensiez qu'avec cette personne ça n'allait pas fonctionner, ou que c'était pas lui ou elle, alors que peut-être parce qu'il n'était pas comme vous vouliez, physiquement ou culturellement, au niveau profession, au niveau religion, mais ça on choisit pas, parfois c'est comme ça, ça nous tombe dessus, et on vous dit permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie, soyez dans la passion avec cette personne, il y a quelque chose qui lâchez prise pour vivre pleinement cette passion, et on vous dit que votre relation subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Donc pour certains la religion c'est sûr que, par exemple s'il y a un divorce ou autre, c'est pas toujours facile, s'il y a une distance, si c'est un pays étranger, ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous êtes des âmes sœurs ou des flammes jumelles, donc votre relation, elle subit l'influence de votre voie spirituelle, puisque si c'est une relation âme sœur, c'est pas vous qui choisissez comment ça évolue, c'est le divin, donc c'est le divin qui choisit, et à un moment donné il choisit quand vous avez bien travaillé, que vous puissiez vous retrouver, donc c'est comme ça, on n'a pas le choix. Allez, je vais demander à l'oracle des amoureux de me donner quelques cartes, alors on vous dit amitié, voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation, et ta vie amoureuse ça va s'améliorer considérablement, voyez, donc c'est bien ça, il faut vraiment retrouver la complicité, être comme des vrais amis, on vous dit qu'en tout cas une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a jamais encore avoué, voyez, donc c'est ça, donc à mon avis il va y avoir quelque chose qui va être avoué prochainement, lorsque tu traverses ce monde, tu n'en portes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour, voilà, ça c'est pour vous dire de lâcher prise, de lâcher le passé, de ne pas rester sur les choses du passé, de nettoyer ce qui a nettoyé, même si vous avez été trahi, il ne faut pas redonner, arrêtez d'être dans la jalousie et possessivité, vivez pleinement l'instant présent, parce que quand vous partez, vous réincarnez ou autre, enfin quand votre âme part, elle n'emporte pas les choses négatives avec, elle va juste prendre l'amour et c'est tout. Et on vous dit, la vie est une succession de cycles, lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile, suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène, voilà. Donc c'est pareil, il faut arrêter de stresser, parfois il y a des périodes où c'est compliqué, donc il faut laisser passer cette période de stress, laisser cette période aussi, quand souvent on est stressé, on vit des choses compliquées, c'est qu'on a des choses à travailler, donc il faut le savoir, il faut laisser passer les choses et puis tout va bien. Alors je vais tirer une petite carte pour vous et votre autre, sur ce que vous devez travailler au niveau émotionnel, donc pour vous et pour votre autre. Alors je vais d'abord faire votre autre. Alors lui il doit travailler, je transforme les deux souffrances en deux réjouissances, la dualité. Vous voyez donc lui il doit travailler sa dualité. On a tous des dualités, parfois on aimerait faire quelque chose et en face il y a des dualités. On a tous des croyances erronées ou des personnes qui font qu'à un moment donné on est de nouveau en dualité, on pense qu'on est guéri et c'est pas ça. Et vous ? Alors vous, vous devez, je passe du sexe à la relation sexuelle. Alors, ça c'est un peu plus compliqué. Donc c'est pour, si jamais vous étiez plus dans une, s'il y a eu des trahisons, c'est peut-être parce que vous, vous étiez peut-être quelqu'un d'assez volage, ou lui, ou elle, mais bon là on parle de vous. Donc pour certains, vous avez peut-être trahi beaucoup votre conjoint ou votre âme sœur. Et là on vous dit maintenant, il faut vraiment essayer de vous engager, de vivre pleinement votre relation et d'être vraiment dans la relation sexuelle avec une belle fusion. Quand on est en fusion avec son âme sœur, on n'a pas besoin d'aller voir ailleurs. On a tous les, tout est comblé quoi, si vous voulez. Donc là on vous dit vraiment, passez du sexe à la relation sexuelle. C'est important, ne pas croire qu'une vie de couple, c'est juste du désir et voilà, on fait la chose et c'est tout. Non, la vraie relation sexuelle, c'est une fusion, c'est le partage, c'est la communication, c'est tout ça. Voilà, bon bah écoutez, je pense que je vais arrêter sur ça. C'est une belle note. Les maîtres à tension, ils vont peut-être vous donner une petite carte de guidance et j'arrêterai là. Je suis désolée pour la deuxième vidéo. N'oubliez pas de liker, de commencer, de me dire. Bon bah il y en a deux. Alors on vous dit persévérer et équilibrer carrière et vie familiale. Vous voyez pour certains, il y a peut-être aussi un souci au niveau de la carrière familiale, la carrière, carrière et la vie familiale pardon, c'est-à-dire le travail. Peut-être que vous ne savez pas trop équilibrer tout ça et ça a entraîné des soucis aussi dans votre couple. Donc on vous dit persévérer, croyez, il faut y croire. Persévérer, il y a le courage, la volonté d'y croire déjà et de créer. Vous êtes le créateur de votre vie, ne l'oubliez pas, je vous le dis toujours. Donc pensez positif, c'est important. Voilà, je vous dis à bientôt et je vous remercie pour votre écoute. Au revoir. Sous-titrage ST' 501